Les sept fêtes bibliques, une interprétation de la Sainte Bible Les Juifs et les Chrétiens affirment que l'Éternel a conçu sa création, de sorte qu'elle fonctionne autour de ses sept solennités. Moïse a écrit, Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Le Nouveau Testament dit, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. 1. La fête de Pâques, de l'Hébreu Pessac, le 14 au Nissan, le premier de sept jours de fête. Le repas du Cédé commémore la délivrance des Hébreux hors d'Égypte, en l'an 1446 avant notre ère, ou en 2314 après la création. Les Romains et les Juifs ont crucifié Jésus le Messie sur la Pâques, en l'an 33 de notre ère, ou en 3793 après la création. Les Juifs messianiques et les Chrétiens célèbrent la scène du Seigneur en tant que notre Pâques. 2. La fête des Pâques sans levain, de l'Hébreu à Agmatzot, du 15 au 21 Nissan. Le fait de manger des Pâques sans levain rappelle le départ précipité d'Égypte, en 1446 avant notre ère, ou en 2314 après la création. Les Juifs ont mis le corps du Messie Jésus dans une tombe, sous garde, pendant ces jours-là, mais il est ressuscité le troisième jour. Les Juifs messianiques et les Chrétiens affirment que le Messie a été, est crucifié et enseveli. 3. La fête des Prémices, la récolte de céréales, de l'Hébreu de Yom Bikurim, le 16 Nissan. Les Hébreux observants apportaient au Temple les prémices de leur récolte d'hiver. Les Juifs messianiques et les Chrétiens affirment que le Messie est ressuscité d'entre les morts, sur la fête des Prémices, en 33 de notre ère, ou en 3793 après la création. 4. La fête des Semaines, la Pentecôte, de l'Hébreu Shavuot, le 6 Sivan. Elle commémore le jour où l'Éternel a remis à Moïse les dix commandements. Les Hébreux observants offrent à l'Éternel leur première gerbe de la récolte. Les Juifs messianiques et les Chrétiens affirment que l'Éternel a répandu son Esprit Saint, sur les disciples du Messie, à cette date en 33 de notre ère, ou en 3793 après la création. 5. La fête des Trompettes, de l'Hébreu Yom Teruah, et Rosh Hashanah, le 1er ou le 2 Ticheri, annoncée au son de la corne de Bélier, la Chauffar, c'est le nouvel an civil hébreu, suivi de dix jours de pénitence. Les Juifs et les Chrétiens affirment que le Messie apparaîtra sur l'un ou sur l'autre de ces deux jours. 6. Le jour du grand pardon, de l'Hébreu Yom Kippur, le 10 Ticheri. Il consiste en un jour de repos du sabbat, et en affliction personnelle, en attendant que le Messie vienne sauver Israël. Les Juifs et les Chrétiens affirment que le Messie reviendra sur terre, sur ou après cette date, quand ils tourneront les regards vers Moi, celui qu'ils ont transpercé. 7. La fête des Tabernacles, de l'Hébreu Sukkot, du 15 au 21 Ticheri. Les Hébreux observant présenter à l'Éternel, des offrandes de nourriture. Beaucoup de gens habitent sous des tentes temporaires pendant sept jours. Les Juifs et les Chrétiens affirment que le Messie étendra son règne millénaire, sur les nations païennes, en tant que lumière du monde. Puisque le Messie Jésus a accompli les quatre premières fêtes, lors de sa première venue dans le monde, les Juifs messianiques et les Chrétiens attendent qu'il en accomplisse les autres, lors de sa seconde venue sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada